bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici la petite guidance pour la polarité yin je viens de faire la polarité yang il était beaucoup question d'intuition j'ai mes deux petits jeux portes de l'intuition ici de les portes de l'intuition de vanessa milk zarek ce jeu là et puis je le complète bien avec le petit oracle de l'intuition aussi également de vanessa milk zarek et brigitte barberan j'ai été amenée à prendre l'oracle de marie madeleine justement c'est comme il s'appelle l'oracle mystique de marie madeleine d'iris oracle que tu retrouves sur et si je le mets de côté on verra si il n'était pas prévu je suis allée le chercher dans mes placards si ce sera pareil pour la polarité yin qui est une polarité féminine ça peut être elle peut être de sexe féminin de sexe masculin cette polarité est reliée à l'invisible aux ressentis aux sentiments à l'émotionnel aux sensations à l'intuition bien évidemment à l'invisible elle est donc tout l'opposé de la polarité yang allez on est parti je vais commencer exactement comme pour la polarité yin et il y en a une regarde la petite pirouette qu'elle a fait fait du coup oups on la prend elle est polarité yin est pressé de s'exprimer en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge on parle de non résistance en fait la responsabilité ça peut être beaucoup beaucoup plein de choses différentes mais ici c'est aussi cette responsabilité c'est d'aller voir est ce que tu résistes à quelque chose qui est en résistant tu bloques les choses qui doivent venir à toi des fois on souhaite quelque chose et puis ça vient pas ça fonctionne pas ça marche pas en fait on se rend pas compte qu'on bloque nous mêmes 1 où on se sabote nous mêmes où on résiste à la situation et en fait c'est pour nous mais en résistant rien ne vient donc nous sommes responsables de notre situation tu vois dans cette par rapport à cette à cette notion de résister à ce qui est donc là ça t'amène à regarder moi je t'invite à regarder à quoi tu résistes en ce moment et donc nous allons continuer avec le petit oracle de l'intuition elles sortent bien les cartes pour la polarité yin dit donc et bien la voilà polarité yin la lune polarité yang le soleil nous avons la lune ta puissance d'âme et tes facultés féminines des couples canalise tes émotions alors tes dons innés et tes rêves voient le jour ils dévoilent ta vraie nature je pense que les choses sont très claires tu peux faire pause si tu veux et voilà c'est ça donc cesse de résister arrêtons de résister à tout bah tu vois en fait ici première carte de l'oracle de mon oracle oracle sacré et bien l'amour bon on va battre le jeu on va voir si les questions de ça mon jeu est divisée en deux d'un côté tu as l'oracle de l'autre côté j'en parle dans le dans la polarité yang donc au tout début de la guidance donc tu as les figures géomantiques d'un côté et puis tu as l'ensemble du jeu de l'autre il peut être utilisé tout ensemble mais 89 cartes c'est beaucoup donc dans les mains c'est pas évident donc je les devise les divise en deux voilà on regarde imprévu donc là il ya quelque chose d'imprévu qui vient qui arrive là j'en ai qu'une est ce qu'on va faire on va prendre celle du dessus avec imprévu bah c'est peut-être un imprévu il ya une transformation il ya un cadeau avec les fleurs ici qui arrive à quelque chose qui arrive et quelque chose qui peut vraiment mettre en joie ton enfant intérieur ici un pour le futur et le futur ça peut être des enfants aussi également mais peut-être que là j'ai l'impression qu'il ya quelque chose de très joyeux un tu vois quelque chose de très joyeux un et on t'invite à jouer le jeu on t'invite à jouer le jeu de la vie en fait pour demain les nuages et cartes et le soleil arrive et la petite utilité regarde c'est que là j'ai mis futur dans le soleil voilà alors un cadeau arrive quelque chose qui va réveiller la joie de ton enfant intérieur et peut-être même des enfants à venir on va voir je continue j'ai utilisé j'utiliserai pardon grand jeune mademoiselle le normand ici après je sais pas chez toi mais chez moi ça souffle il ya du figure géomantique laquelle envie de se présenter à toi ok peut-être il n'y en a pas ok bah la voix alors ça c'est assez intéressant parce qu'il était question justement de la voix à plusieurs reprises voilà la voix le chemin c'est via c'est en ce moment mois de juillet 2 et décembre il est beaucoup question de en ce moment pour les duos la yin yang pour nos duos dames il est il est beaucoup question d'une transformation entre maintenant et le mois de décembre et c'est à dire pour un peu tout le monde en fait voilà et il ya ça nous appelle à avoir cet équilibre entre nos deux polarités féminine masculine intérieure de nous et d'ailleurs cette je n'ai pas dit tiens dans la polarité yang mais on avait le 8 de trèfle à la fin de la guidance qui nous parle de cette union entre les deux et où il ya vraiment et de cet équilibre entre les deux polarités on y arrive et il ya quelque chose qui se fait il est question d'être sur sa voix sur le chemin entre maintenant et le mois de décembre voilà à condition d'être dans la j'aime pas les conditions non résistance et de laisser le flot de la vie de l'abondance de la postérité de la prostérité venir circuler en toi on n'oublie pas je vais te le relire ça quand même c'est important ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuples canalisent tes émotions alors tes dons innés et tes rêves voient le jour et dévoilent ta vraie nature ça ne demande qu'à sortir en fait ton potentiel ne demande qu'à s'exprimer finalement voilà on va laisser la voie là quelque part allez on y va tirage à cinq cartes comme je disais dans la polarité je n'ai pas peut-être pas aller vers quelque chose de plus précis de précis comme d'habitude je vais te lire les cartes comme je te les ai lus là je voudrais faire quelque chose de pas trop long j'ai été un peu plus longue pour la polarité elle elle est restée coincée dans ma main bon ah oui c'est bien des peut-être en fait on voit qu'il ya le a ici il ya peut-être il ya un trauma il ya des il ya des blessures il ya des mémoires des mémoires douloureuses qui remontent mais on voit qu'il ya notre arc en ciel leur canciel c'est le passage du visible à l'invisible c'est une ouverture vers sa spiritualité donc peut y avoir des prises de conscience aussi et on voit qu'il ya un nouveau départ avec la lettre a c'est un nouveau commencement hop d'accord et là nous avons un valet de coeur je te parlais d'abondance de prospérité la voilà la camp d'abondance en cas il ya des choses qui arrivent 1 ici c'est le signe du bélier aussi donc là on a aussi un jeune homme en un amoureux la question d'un amoureux aussi également voilà voilà et là on a le signe du lion on n'a pas polarité une j'ai envie de te dire mais tes efforts vont payer ya reconnaissance de tes efforts ici ma avec le petit le maire qui récompense une jeune femme les efforts vraiment et tu vois prospérité postérité il est vraiment question de voilà de d'avoir battu d'avoir la victoire sur les choses les plus difficiles c'est le le Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée qui ce lion était énorme et il mangeait tous les habitants donc tu vois c'était quelque chose de féroce c'est un vraiment des difficultés compliquées mais d'être ça peut être aussi ses propres démons ses démons intérieurs ici hein voilà on voit qu'il y a il y a quelqu'un avec beaucoup d'amour ici ça peut être un fils aussi j'ai l'impression que c'est juste juste c'est beaucoup mais une mémoire quelque chose qui remonte une blessure qui est là mais il est question d'avoir confiance en toi ouais belle protection même carte que pour la polarité yang ici il est question d'union aussi de fécondité il ya vraiment avec populus il ya un changement qui arrive aussi quelque chose qui vient des nouvelles des nouvelles arrivent avec cette carte là de du valet de carreau et les questions de communication puis on va vers l'avenir ce temps vers l'amour ici avec vénus sur son nuage aussi un mais de belles protections là C'est peut-être un mauvais moment à passer un coup de blues mais bon ça ça va aller ça va aller voilà j'ai mes cinq cartes j'ai ma petite puce qui s'est réveillée et je crois qu'elle va me faire des bêtises ça tombe bien j'arrive à la fin et c'est parti pour les bêtises bon ce sont des petites bêtises ça va alors ici tu vois on voit bien voilà vulnérabilité je te parlais de fécondité il ya quelque chose de nouveau de changement de nouveau renouveau avec populus mais on l'a aussi ici avec cette carte là l'enfant nu sur le bouquin via via c'est c'est le chemin à suivre c'est la voie ben c'est intéressant parce qu'on l'a eu tu as vu ici tu te souviens voilà donc via et c'est la figure géomantique très importante ici pour la polarité yin on te dit de suivre ta voie de suivre ton chemin donc de laisser je t'aidons vraiment remonté tes dons sont peut-être en lien avec ton enfant intérieur aussi également et ouais c'est peut-être ça aussi c'est à dire quand les choses sont prêtes et bien elles surgissent comme quand les lèvres est prêt le maître apparaît c'est pareil bon là c'est de toutes ces difficultés tout ce qui a été difficile c'était vraiment se retrouver dans sa vulnérabilité mais c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force on voit qu'elle a été consolée ici aussi notre polarité yin mais c'est une personne vraiment travailleuse aussi un qui a récompensé des efforts ici j'ai le mot paix à l'envers sans le x paix tu vois paix paix dans l'autre sens il est question aussi de se sentir peut-être en paix avec ça hop là bah oui mais il y a encore la victoire j'ai les deux cartes d'une belle victoire du courage de l'énergie de la force c'est la force aussi hein c'est un peu de la force d'ailleurs la force on l'avait aussi ici force et protection là et là bah c'est encore pas à pareil on te donne vraiment mais là le courage la volonté c'est la volonté aussi ça bien il y a une petite obstination aussi pour réussir hein pour arriver aux choses hein là je t'ai même pas forcé de recouvrir parce que les cartes elles sont plutôt belle tu vois donc euh non c'est pas ici pardon c'est là pour moi 1 2 3 et donc ouais on te dit de continuer tes efforts hein la montagne elle se grimpe pas en une seule fois hein jusqu'en capricorne ici hein ici il y a une belle réalisation ça peut être aussi avoir un diplôme la réussite à un examen la réussite à un diplôme hein ou un contrat qui se signe aussi également ici hein avec patience hein allez continue tes efforts on te dit ne les lâche pas ah oui non il faut pas que vénus et amour viennent mettre le trouble dans les sentiments c'était peut-être ça aussi hein là ici vénus et amour ici ont peut-être mis le trouble dans les sentiments il y a peut-être eu un choc émotionnel bien évidemment euh ici et choc émotionnel bah ici on parle d'adultère là il y a peut-être quelqu'un qui est pas tout seul et euh il y a peut-être des promesses non tenues aussi hein c'est possible aussi ça c'était dans le passé c'est déjà fait on regarde devant ah bah oui regarde alors j'en ai 3 là qui sont coincés dans mes mains donc on va les prendre d'accord bon déjà je voulais la mettre là euh attends 1 2 3 non elle va ici pardon ici il y avait il y a c'est ça en fait c'est vraiment on a l'émotionnel une fois ici une fois là attention aux apparences attention à la séduction aussi hein là ici il y a voilà il y a une protection une protection qui est face à euh ben voilà peut-être un laisser aller avec ce petit bonhomme aussi là qui boit euh ouais peut-être un laisser aller mais là il était question peut-être de faire de faire appel à un thérapeute la personne euh j'ai un homme qui est tombé peut-être que notre polarité yin est un yang est un yang est un homme aussi puisque elle elle est en trop elle est restée coincée dans les mains avec les autres euh et peut-être que il est question d'avoir fait appel à un thérapeute aussi également pour pour réussir à à avoir la victoire à dépasser un cap à souvent c'est avoir la victoire sur soi même hein très souvent à dépasser un cap et donc ça peut être un travail thérapeutique ici hein également justement face à une relation où il y avait peut-être une triangulaire ici. C'est possible aussi. Mais ce que je retiens surtout, c'est vraiment être perturbé par ces émotions. On te dit de continuer tes efforts. De ne pas... Voilà. Et donc, du coup, d'être dans la non-résistance ici. N'oublie pas. Lâche prise. Laisse aller. Parce que là, sinon, il y a quelque chose qui bloque ta voix. Il y a quelque chose qui bloque ta voix. Ta voix, ta gorge. Est-ce que tu as la voix ? Est-ce que tu perds ta voix ? Est-ce que tu arrives à parler ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication ? Elle est où ? Ici, puisqu'on avait le talisman de Mercure ici. Hein ? Peut-être. Et du coup, tu en perds ton chemin aussi. La voix VOIE, la voix VOIX, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui pour les deux polarités Yang et Yin. Voilà. Donc là, on a peut-être un homme qui a perdu sa voix, qui n'arrive plus à communiquer, qui est peut-être complètement chamboulé par ses émotions et qui est dans une sorte de dépression aussi ou qui ne va pas bien alors qu'on lui dit qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau pour avoir l'abondance et la prospérité ici. Hein ? Il y a peut-être un nouveau contrat qui peut se signer là. Vraiment. Voilà. Alors ici, ce n'est pas forcément normalement, c'est la carte de l'adultère mais ça peut être aussi une triangulaire qui peut être aussi avec une belle-mère. Avec un beau-père, c'est plus rare. Mais pourquoi pas ? C'est plus rare mais je pense que ça n'est pas inexistant non plus. Là, on a Puerre, Puerre, c'est aussi relié à Mars aussi. C'est le garçon, c'est tout ce qui est passage à l'action, c'est tout ce qui est mise en place de stratégie aussi. C'est stratégie, on est dans le Yang aussi, Puerre, c'est le Yang. Là, c'est l'inverse, c'est Puerre, c'est son opposé. Et je vais te montrer Puerre avec mon oracle sacré. Voilà, le garçon qui est là, Mars à novembre. Ça, c'était novembre dernier. Il s'est passé quelque chose en novembre dernier, là, un scorpion, on l'a vu, on l'a vu pour la polarité Yang. On retrouve ça, mais très loin dans le passé, là. Donc, il y a peut-être eu besoin d'aller voir quelqu'un, un expert, vraiment pour travailler sur quelque chose, que ce soit pour soi, personnellement, psychologiquement, ou que ce soit dans un projet, justement, ce qui a été ici, travaillé là, ici. Là, on a le mérite, on reçoit la récompense des efforts et on la reçoit ici. On a le diplôme, là. Il faut continuer encore un petit peu, c'est pas terminé, jusqu'en Capricorne. Voilà. Et puis, après, on se retrouve, effectivement, moi, je pense qu'en taureau, il y en a qui se sont peut-être laissés aller en taureau. Mais attention, on a quelque chose du passé qui peut revenir en taureau prochain aussi. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, mes joies. Allez, je termine en recouvrant une dernière fois, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a là. Je suis curieuse. Ouais, bah oui, je pense qu'en fait, voilà, la dame de carreau, c'est quelqu'un, bah voilà, ça peut être une compagne de cet homme-là ou alors la mère de cet homme qui a mis la zizanie parce que c'est ça l'eau. Ici, c'est la zizanie aussi qui a pu se cacher aussi. Oui, qui a mis la ouée complètement. Il y a eu une prise de conscience ici et je te disais, on a quelqu'un qui est perdu ici, qui se laisse aller, qui est perdu. J'ai ma petite loup qui est à côté de moi, la coquine. Et du coup, là aussi, on voit qu'il est aussi perdu, ça revient également. Donc attention à ne pas se laisser influencer par cette dame de carreau qui est quelqu'un de jaloux, de possessif, qui aime aussi semer la zizanie. Ne te laisse pas avoir polarité yin. Donc tu peux être polarité yin, être une femme et ça peut concerner cet homme-là qui tombe dans ton jeu et qui est important pour toi. Et tu peux être aussi polarité yin, être un homme et ça te concerne. Dans ce cas-là, ouais, trahison encore. On retrouve, trahison deux fois, là, adultère, là, trahison là, bon, on a quelque chose qui n'est pas bon. Attention, belle promesse ici avec ce petit sujet. Non, ce n'est pas ce petit sujet. Non, c'est ici, pardon. Non, ce n'est pas les belles promesses. Mais si, c'est les belles promesses aussi. Je te l'ai dit tout à l'heure, donc on le remet quand même. Là, il est question de ne pas culpabiliser avec ce petit sujet-là. Je voulais la mettre là, mais bon, si je t'ai dit attention, belle promesse, c'est que ça devait sortir. Mais le petit sujet, c'est celui-là qui est tourné vers le centre. Et du coup, là, il est question de quelqu'un qui se sent coupable, en fait, qui fait mea culpa. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas à faire mea culpa, en fait. Pas du tout. Il y a quelque chose qui est caché, là. On l'a vu avec le taureau. C'est Jupiter qui s'est déguisé, en fait, en taureau, là. Il s'est déguisé en taureau. Tu vois ? Donc, en fait, c'est caché, on ne le voit pas. On avait ça dans la polarité Yang. Je trouve qu'elles sont assez cohérentes, les deux guidances. Voilà. Il est toujours question en amour beaucoup et grâce à ses efforts, grâce au labeur ici. On l'a trois fois. Grâce travail, grâce réussite, grâce à son travail, grâce à ses efforts. Là. Trois fois. Oui. Là, ici. Et récompense après ses efforts. Là, deux fois. Là, il y a du mérite. Là, il y a récompense. Et là aussi, on a quelqu'un qui arrive, en fait, qui est, voilà, grâce à ses efforts. Donc, je te dirais d'être plutôt concentré comme ce petit sujet sur tes créations à toi ou ton travail personnel à toi et ce que tu veux entreprendre. De ne pas te laisser, en fait, que ton attention ne soit pas détournée par des questions émotionnelles et sentimentales. Reste focalisé sur ce qui est important pour toi et non en admiration sur quelqu'un d'autre, en fait, parce que, pour le moment, ce n'est pas la question. La question, c'est toi et ce qui est important pour toi soit focalisé sur ce qui est bon pour toi. Voilà ce que dit cette carte. Et là, il est en admiration, l'alchimiste, devant la matière qui est en train de se transformer. Tu as fait ce qu'il fallait mais reste focalisé sur ce qui est important pour toi. Et d'ailleurs, on a Fortuna Minor qui nous parle de petites opportunités, de petites chances, de nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles rencontres aussi, nouvelles opportunités qui vont t'apporter. Mais il faut bien, il faut que tu sois aussi pour les voir, il faut que tu déplaces ton attention pour les voir. Fortuna Minor ici. On l'a là. La petite fortune, voilà, c'est en ce moment. Voilà. Donc, ouvre les yeux parce que c'est entre d'avril à août. Il y a des opportunités qui peuvent venir à toi, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Donc, ouvre les yeux. Voilà. J'espère que cette petite danse bateau aura plu et puis tu as la polarité young que tu peux aller voir aussi. Et on se retrouve pour une autre guidance très vite. Dès que c'est possible, passe de très beaux moments en cet été très chaud. Merci à toi.